les cadets sur les vélos là les cadets sur le côté ou les coupons sur le côté calmez vous ils sont déjà bien excités les cadets olala sergent chef on a un autre accident je vous fais un rapport je vous aime je vous aime bien pardon je vous aime bien mais je vous fais un rapport ne partons pas trop vite dans les déclarations dès qu'au début de soirée mon coeur va sûrement pas tenir jusqu'à ce soir ah ça vous fait quelque chose au coeur quand je vous dis le mot aimer ça m'émoustille toujours moi vous savez je suis un grand romantique ah oui c'est quoi la johnson le programme c'est ces soirées bières ces soirées dragues c'est bah écoutez la petite madame kara c'est ça ouais kara la brune ah là 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 je j'ai vu ça c'est pas ce délire ah ouais madame kara elle m'a tapé dans l'oeil celle là ouais j'ai vu ça j'ai vu ça j'espère que vous avez pas tenté de la draguer non 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 c'est le gars qui a vu se suicider dans toi quoi oula 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 monsieur le boeuf et faites pas cette connerie c'est quoi qu'il vous faut de l'argent regardez moi monsieur le boeuf non est ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé vous avez été voir un médecin oui je l'ai fait ce qu'ils vous ont dit wat il a un couteau à la main ouais bon ils m'ont parlé de l'aide mais j'ai jamais rien reçu c'est pas en ramassant des putains de sacs de poubelles que ça va m'aider c'est pas ça qui va me faire vivre monsieur le boeuf calmez vous est-ce que vous avez votre téléphone sur vous monsieur le boeuf oui j'ai mon téléphone rangez votre couteau je vous envoie un message putain j'aurais jamais de faire ça mais vous monsieur tout va bien vous voulez pas descendre du bord monsieur vous êtes qui est vous c'est le boeuf relisez ce message et pensez-y bien fort et toi ça y est j'ai essayé votre rêve j'ai essayé de me trouver un job mais possible de m'enlever ces images je crains je vais vous y aider comme on avait convenu la dernière fois m'y aider m'y aider merde c'est on va prendre du temps tous les deux vous allez descendre on va discuter on va aller boire un verre tous les deux et on va discuter je suis désolé monsieur la vie est belle la vie est belle on pourra vous aider monsieur le boeuf on la vie est belle la vie est belle on avait déjà discuté votre famille vos amis on peut quand vous avez passé quatre ans au front à perdre tous ceux que vous aimiez devant vous vous étiez même pas là pour protéger votre famille que eux se sont fait tuer comment vous pouvez comprendre comment on ne peut pas comprendre vous souffrez on le sait mais on peut vous aider on peut vous apporter la vie n'est pas belle monsieur la vie a des épreuves et ces épreuves il faut savoir les surmonter vraiment une fois que vous l'aurez surmonté plus belle la vie est surmonté les surmontés merde est ce qu'il y en a eu de vous qui a déjà été au front ici qui a déjà été combattre non non jamais et on vous remercie pour ça alors personne peut comprendre ce que je fais non mais on peut vous aider on peut vous aider à aller mieux vraiment ne faites pas ça vous le regretterez ne le n'arrête pas n'arrêtez pas tout comme ça sur un coup de tête vraiment hugo je peux vous appeler oui sergeant on a discuté la dernière fois vous et moi on a un bon petit paquet de minutes on en avait convenu quoi oui vous êtes simplement dans un pic un pic négatif on repense à votre femme vous pensez à vos enfants c'est normal pour penser à vos amis mais je vous ai dit quoi hugo ça va être chaud il y a la même chose qui m'est à peu près arrivé et vous voyez où j'en suis aujourd'hui je porte fièrement les couleurs de la lspd je me suis pas laissé abattre vous devriez faire de même avant avant c'est pas trop vous inquiétez pas ouais 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 toi c'est avant je te jure je me jette en bas mec crois je t'ai pas vu il y en a un qui approche je me jette en bas si vous voulez je peux vous dire que moi aussi j'ai été en afghanistan et en irak je sais pas quel front vous êtes allé vous avez servi tout à fait vous restez sur la base non j'étais au front moi aussi avec méga et il y a des gars qui s'en sont pas sortis et moi aussi j'ai vécu des choses mais voilà je me suis engagé dans la police et ça m'aide à surmonter ça j'ai de nouveaux gars voilà même si on n'oublie pas ceux qui sont restés là bas vraiment je sais que vous pensez à votre famille je sais que vous pensez à eux est ce que vous avez déjà eu la mort de votre frère sur votre conscience pas de mon frère mais de quelqu'un qui était comme mon frère oui c'est justement c'est à cause de moi qu'il est mort on est en afghanistan on est rentré dans une bâtisse j'ai un jeune gamin de 11 ans putain avec une fokin ak-47 dans ses mains j'ai pas tiré puis il a déchargé ça l'on peut faire un débrief sur la situation actuelle les ms vous demandent j'ai tenté de le disquage vous fait le débrief c'est pas de votre femme vous avez fait ce que vous avez pu c'est ces enfoirés de daesh c'est ce que j'ai pu putain j'ai laissé mon frère mourir merde devant mes yeux c'est à cause de moi qu'il est mort on s'en fait sur les portes qu'est-ce qu'elle fait elle dit la dame elle veut parler un petit peu n'approchez pas madame vous êtes madame n'approchez pas madame madame faites attention s'il vous plaît moi je suis censé vous parlez tranquillement non restez où vous êtes votre pays a encore besoin de vous monsieur vous vous êtes là depuis tout à l'heure vous êtes un officier vous savez même pas ce qui se passe à bord que j'ai perdu tout le monde proche de moi j'aimerais comprendre que vous m'aider à comprendre et vu que j'ai fait le front aussi que moi aussi j'ai fait la guerre pour ce pays je pense que je suis le plus apte à comprendre ce que vous avez vécu même si vous est arrivé des choses horribles on est tous passé par là même mais il faut il faut surmonter ça regardez il ya le sergent chef gris qui essaie de vous aider il vous tend la main prenez sa main tenté que j'ai foutu c'est bien c'est la bonne décision voilà restez tranquillement assis détendez vous je dirais pas un an pour une bonne putain de bière fraîche situation sous contrôle premier sauvetage en fait là c'est là on a sauvé la vie de quelqu'un enfin c'est une fierté dans une carrière de police c'est la première fois que tu sauves quelqu'un de la mort tu vois je vous dépose quelque temps là oh putain de merde ça ça va aussi oh oh j'ai croisé d'avoir officier il a fait une capitale il a fait une capitale c'est ça merci vous voulez voir un médecin moi plus de peur que de malle malheureusement ou à l'huile à adam 32 prise en chasse d'une moto qui roule à pleine balle vers le commissariat c'est pris cette m01 fait des appels s'il vous plaît ok véhicule intercepté descendez de votre moto putain remonte ok délit de fuit de la moto moto rouge fait des appels fait des appels ok c'est parti elle est passé où tout droit tout droit tout droit tout droit tout droit tout droit la rue dans la rue dans la rue à gauche prochaine rue à gauche bobo de 17 m 0 à bien pris n'arrêtez pas de faire des appels pour qu'on puisse vous suivre on a perdu la perdu est là mon avis on avait quelque chose pour que le mec ça se voyait il était cagoulé putain je suis con j'aurais dû penser je n'ai pas vu ah vous en ayez du bien c'est une histoire de suicide aussi là tain j'ai pas hésité en place ouais par contre vous êtes pas au courant mais il ya deux de nos officiers qui se sont fait licencier ah d'accord qui ça les agents de la déo à anderson et puis castle 34 17 et 34 oh non 34 je l'aimais bien celui qui ouais bah 34 et 17 c'est celui qui s'est embrouillé justement au dépanneur ah bon ils ont fracassé des mecs dans les cellules et 17 à pisser sur un détenu oh putain mais qu'il est con voilà et ils sont décédés au fait ils ont eu un accident de voiture d'accord waouh les deux les deux ils étaient ensemble mais ils sont suicidés ou c'est quoi ils étaient bourrés ils ont pris un une but et roh putain qui sait de plus trop m'attacher à mes collègues parce que tous ceux à qui je me suis attachés sont tous morts donc j'ai envie de vous dire ah bon bah vous attachez pas à moi alors ça ça pourrait peut-être débarrasser le capitaine peut-être que c'est vous qui portez la poisse non servant-chef non non mais ne serait-ce pas la camionneuse c'est là tranquille elle est gentille oh servant-chef défend la camionneuse non mais le temps que vous étiez pas en service j'ai un petit peu après reconnaître mais non vous êtes pas sérieux le tableau de bord vous êtes pas sérieux le tableau de bord j'ai dit j'ai appris à la connaître un petit peu mais non sergent-chef aïe 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 vous avez niqué le tableau de bord là remettez l'ordi vous avez tout défoncé dans le véhicule désolé je vais être choqué pendant un moment c'est peut-être la danse de la danse de tripalowski de la supérette qu'a fait effet très sérieusement non j'ai discuté deux trois fois avec elle elle sympathique on n'a pas les mêmes goûts de femme mais après bon fait ce que vous voulez mais il est con quoi j'ai juste dit que je m'entendais bien avec j'ai pas les sergents merde pas de ça entre nous qu'est ce qu'il ya ça vous dérangerait que je préfère la brune ça vous mettrait des bâtons dans les roues oh non au contraire ça me rendrait la tâche plus facile parce que du coup vous la repousseriez vers moi mais par contre contre un petit billet je pourrais peut-être arranger le coup ah ah c'est à dire j'ai eu une prime de 500 dollars ça tombe bien ah c'est vrai ou la quoi ou un frère n'est pas comme ça mais c'est à dire qu'est ce que vous pouvez faire pour moi mon servin ah bah tout pour 500 dollars vous connaissez bien car je lui glisse deux trois petits mots pour vous je lui glisse deux trois petits mots pour vous je vous fais l'éloge putain moto 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 on discutera de ça après ok go 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 putain quand on discute sérieux c'est pas possible qu'il y en a pris en chasse de la moto 32 moi j'étais très sérieux pour les 500 d'autres ouais bah moi aussi j'étais sérieux par contre 500 dollars vous abusez peut-être un peu dans mon mon sergent pas à 500 dollars c'est quoi j'allais vous proposer 100 dollars sergent n'abusez pas 100 dollars le 100 dollars je vous donne je vous donne juste son numéro de téléphone là vous êtes sérieux sergent mon service 18 à 44 10 23 1 c'est votre tatouage ça mon sergent ouais il est pas beau ça c'est pour le vestiaire la dernière fois 18 l 18 l 44 j'ai une moto avec deux individus dans les quartiers chauds de gros street à mon avis c'est en train de vendre disquette fait un appel on arrive monsieur arrêtez vous elle est speedy putain ça part direction bénise on bénise ça va dire que son concessionnaire cessionnaire ça reprend réel des réel des réunicordes police à la boîteuse à la boîteuse sans bateau marché du plus quand la boîteuse sans bateau marche mais sans son panier en tout cas camionneuse ou pas camionneuse c'est elle qui m'a payé un coup avant toi ouais et ben une camionneuse plus une boîteuse ça fait un beau petit couple allez c'est de m'en attraper chef on est hors service en plus je te jure reviens là la ta raison cache toi j'ai pas envie de me péter le genou tu vas voir fais gaffe parce que la petite carin je peux toujours annuler mon plan moi je veux 30 services je veux 30 services et voilà comment tu me récompenses je voulais payer 200 dollars le service wow les véhicules j'ai pas fini crie pas crie pas comme ça gonzesses mon genou mon genou mon genou scott scott mon genou oh merde mon genou scott ah mais on aime bien se battre tous les deux c'est qui elle bonjour je peux vous aider à da apple ap apple appel 알� perhaps c'est réservé kutse vous fait là mais je suis est vous fait à d'accord j'effondre me m l'a fluidée c'est votre plaques a une forme dans les services vous pourriez me donner deskick qui se fiery Oulah ! Oulah ! Euh... Vous faites quoi là, officier ? Menottez-moi ! Euh, Jessie, il... Il a rien contesté, non ? Non, mais je veux voir s'ils savent bien menotter. Bon, voilà, c'est pour vérifier. Allez-y, menottez-moi. Je veux voir s'ils savent bien menotter. Oh, bien ! Ah bah c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Bon, toujours pas de nouvelles de Kara ? Ah, toujours pas, hein ? Ça se trouve, elle m'a... Elle m'a posé un plan, hein ? Ah, c'est possible, non ? Non, c'est pas... Non, non, non. Elle aurait pas fait ça. Ah... Vous lui glissez aucun mot sur moi, hein ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je l'ai pas vu encore, hein ? J'ai perdu 200 dollars, j'ai l'impression. Ah, mais je vous retiens, vous m'avez bien arnaqué. Ne crie pas d'effet de trop vite. Non, mais le chocolat chez Apou est délicieux. Délicieux. Ça, c'est vrai. La force d'en bouffer, il va falloir qu'on aille à la salle de store. Ah, vous savez... Moi, je fais du sport de chambre. Enfin, je sais pas si vous connaissez, hein, mais... Oh, putain, il me saoule. Ça y est, c'est reparti. Il aura tenu une heure. Ah, écoutez, on peut pas être sérieux trop longtemps non plus. C'est clair. Oh, moto bizarre. Les deux mecs. C'est au loin, c'est au loin. Il s'arrête au milieu. Vous vous mettez sur le bas-côté, s'il vous plaît ? Il s'arrête au milieu. Il s'arrête au milieu. Il s'arrête au milieu. Restez sur le véhicule, messieurs. Ok, ne bougez pas. Vous descendez du véhicule les mains en l'air, s'il vous plaît. C'est votre véhicule ? C'est votre arme. Wow, wow, wow. On peut savoir pourquoi vous avez une arme ? Non, je n'ai pas fait peur, monsieur. Vous avez un permis ? Vous avez une moto avec une arme, monsieur. Je n'ai pas fait une spray, monsieur. Ok, on va vérifier ça. Vous enlevez les casques. Attendez. Vas-y, vas-y, j'ai entendu. C'est quoi ce vas-y, vas-y, vas-y que j'ai entendu, là ? C'est quoi cette moto, là ? Besoin de renfort sur position, messieurs. Motosuspect. Vous restez là, vous faites un geste plus que je tire. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Oui. 17-01 à infinite. Sergent-chef. Vous mettez les deux personnes là-bas, en face, près des bâtiments. Oui, monsieur. Allez, en face du bâtiment. Monsieur, vous avez entendu ? Les mains en l'air. Tranquillement, vous traversez. Tranquillement, monsieur. Tranquillement, monsieur, s'il vous plaît. Et vous, vous allez enlever votre casque devant, je vous avais dit. De 18 à 86, est-ce que vous pouvez répéter pour l'appel, s'il vous plaît ? Négatif, c'est bon. Négatif, c'est bon. Ok. Parfait. La moto qui est derrière, là-bas. La moto, là-bas, ouais. Moto étrange. Ok. Vous vous restez là, tranquillement. On les menaute par sécurité. Parfois, vous me fouillez. Vous avez le droit de me fouiller ? J'ai l'impression, monsieur, de vous respecter le code de la route. Votre conduite ? Ah oui. On respecte le code de la route, monsieur. Bien sûr, j'ai respecté le code de la route. Bien sûr, j'ai respecté le code de la route. Attendez. Vous allez enlever votre casque, monsieur. Bien sûr, monsieur. Enlevez votre casque. Monsieur, j'ai rien fait. On vous a demandé à plusieurs enlever le casque. Pour faire du voyeurisme, monsieur, vous faites attention. Monsieur, vous pouvez me démonéter. De toute façon, je ne compte pas partir. Pente d'arrêt, pistolet de combat. Très bien. Ah, je me menade par devant. Cité, monsieur. On peut savoir, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu me fouilles ? Je peux savoir. Je ne vous tutoie pas, monsieur, donc vous allez avoir un minimum de respire. Monsieur. Je vous ai déjà dit, le code de la route, est-ce que vous connaissez, monsieur ? Non, mais ça n'a rien à voir, s'il vous plaît. Code de la route, monsieur, vous n'avez pas à me fouiller. On vous fouille parce que vous êtes suspect et que vous êtes sorti avec une arme de votre moto. Eh, vous vous taisez. Non, monsieur, vous êtes en erreur. Vous êtes en erreur. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez. Tout se passe bien, sur position. Ouais, ça va. J'ai une personne qui a du chanvre sur lui. Vous l'avez fouillé, officiel ? Il y a nos prénoms ? Ouais, le deuxième suspect a du chanvre aussi sur lui. Chanvre, pistolet combat et crème derrière. Chambre, c'est légal. Chambre, c'est légal. J'ai mes permis, messieurs. On se fait tirer dessus, messieurs. On se fait tirer dessus, messieurs. Messieurs, ramenez-nous à véhicule. Messieurs, ramenez-nous à véhicule. Sergent-chef, je vais ramener le véhicule de patrouille. On va faire un appel. Sergent, je vais chercher le véhicule, sergent. Allez-y. Si on voit les voitures, on a l'autorisation de tirer. Ils sont derrière. Ils sont derrière. Autorisation d'ouvrir le feu. Un suspect a battu. Un suspect a battu. Ne bougez. Ne bougez pas, police. Toi, tu bouges pas, tu bouges pas. Tu bouges pas. Tu montes dans le véhicule. Montes dans le véhicule. Je ne touche pas, je ne touche pas. C'est où l'autre ? Je ne peux pas monter dedans. J'ai dû tirer. Officier Johnson, j'ai dû abattre deux suspects. Deux suspects abattus. Très bien. Celui-là va être transporté d'urgence à l'hôpital. On s'occupe de lui plus tard. Deuxième suspect derrière les palmiers. Deuxième suspect derrière les palmiers que j'ai abattu. Vous êtes dans le baudra. Je peux vous le dire, vous êtes dans le baudra. Vous êtes dans le baudra. Ah bon ? Ah oui, ah oui. Ce qui vient de se passer là, vous êtes dans le baudra. Je peux vous le dire. Vous croyez que je ne sais pas qu'ils regrettaient tout ça ? Non, mais vous êtes avec ce groupe-là. Les gens ne viennent pas nous agresser quand on arrête quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé sur zone messieurs ? Fusillade, à mon avis, un trafic de drogue. On a été pris pour ce moment. Aïe, à la successe. Il faut aller la voir. Venez, venez, venez. On va se payer une frite. J'arrive. Et regardez qui est devant la baraque à frites. Celle qui aime par-dessus tous les frites. Après, en attendant Cara, tu peux te faire du bien. Regardez, regardez. Elle est tellement facile à choper. Elle, tu me laisses 10 minutes avec elle. Je m'en fais le défi. 300$ si vous y arrivez. Non, non, non. Je rigolais, je rigolais. Mademoiselle. Bonjour. Oui, bonsoir. On va vous faire une petite commande. On a un petit creux. Oui, je vous écoute. Vas-y, Scott. Vous proposez quoi comme service ? Alors, je vais vous dire ce qui me reste attendu. On vous a croisé plusieurs fois au commissariat, vous, non ? Comment ? On vous a croisé plusieurs fois au commissariat, vous, non ? Euh, non, du tout. Ah, je ne sais pas. Vous me dites quelque chose. Vous vous parlez de gens ? Ah, Scott, tu t'es peut-être trompe. Non, pas aujourd'hui. Non, une autre fois. Il y avait plusieurs collègues. Je pense, non ? Vous êtes commerçante, c'est bien. Ben, il faut. Ah, vous avez le sens du service. Merci bien. Euh... Vous ne vendez pas des pipes, par hasard, euh... à fumer ? Euh... Non, je n'ai pas ça. Désolée. D'accord, ok. Excusez-moi. Je demande au cas où. Il n'y a pas de souci. Comment ça, des pipes ? Ah, mais des pipes à fumer, mon sergent. Non, vous pensez à quelle pipe, vous ? Ah oui, d'accord. Moi, je pense que j'ai pensé même que les siennes. Ah oui, d'accord. J'ai compris ça. Non, moi, je n'avais pas pensé... J'ai peut-être l'esprit mal placé, hein. Ah, je n'aurais pas demandé à la dame, quand même. Non, moi aussi. Moi aussi, je l'ai pensé de cette façon-là. Ah, oui, d'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Ah non, c'est elle. Suceuse. Ah, je l'ai appelée Suceuse. Ah, c'est elle. Non, mais moi, je vais mettre son prénom, sinon après, je vais lui dire... Bonjour la Suceuse, il me faut deux jus de litchi.